Ce samedi 10 août, l'avocat de la boxeuse algérienne Imane Khélif a confirmé qu'elle avait porté plainte pour harcèlement en ligne, après avoir remporté l'oro-jo de Paris 2024. C'est l'un des visages qui a le plus représenté ces jo de Paris 2024, celui de la boxeuse algérienne Imane Khélif. La sportive a remporté le Graal, une médaille d'oro-jo, mais une nouvelle information la concernant a été communiquée. Ce samedi, son avocat a en effet livré qu'elle avait lancé une bataille juridique contre le harcèlement en ligne. La boxeuse Imane Khélif a décidé de se lancer dans un nouveau combat, un combat pour la justice, la dignité et l'honneur, a d'abord expliqué Nabil Boudi dans un communiqué. Il a ainsi livré que la boxeuse a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour harcèlement en ligne aggravé. L'avocat de la boxeuse en a dit plus sur sa plainte. L'avocat a également expliqué que l'enquête déterminera qui est derrière cette campagne misogyne, raciste et sexiste, mais devra également s'intéresser à ceux qui ont alimenté le lynchage en ligne. Pour rappel, la boxeuse a remporté une victoire contre la chinoise Yang Liu lors de la finale féminine des Poids Welter ce vendredi 9 août. La sportive avait été confrontée à des réactions négatives avant le combat, notamment après avoir échoué à un test de genre au championnat du monde féminin 2023. Les critiques se sont par ailleurs accentuées après la victoire controversée d'Imane Khélif sur la boxeuse italienne Angela Carini, qui a terminé leur combat à peine 46 secondes plus tard. Elle avait déclaré s'estin juste, en quittant le ring en pleurs. Malgré son attitude à la fin du combat, l'italienne avait finalement reconnu auprès des journalistes que les coups de Dimane Lelif étaient parmi les plus durs qu'elle ait jamais reçues. La vague de personnalités qui se sont opposées à la participation de la boxeuse au Joe. Des centaines de personnes et personnalités se sont par la suite exprimées sur les réseaux sociaux pour faire entendre leur volonté de ne pas voir l'Algérienne participer au Joe. Parmi elles, Elon Musk, J.K. Rowling et Donald Trump ont tenté de faire barrage à sa participation. Le lendemain de sa victoire sur Carini, alors qu'elle recevait de nombreuses critiques et menaces, la boxeuse s'est défendue en expliquant qu'où n'est-elle vague négative porte atteinte à la dignité humaine. Elle a ainsi appelé à un traitement plus respectueux envers les athlètes. J'envoie un message à tous les peuples du monde pour qu'ils respectent les principes olympiques et la charte olympique, et qu'ils s'abstiennent d'intimider tous les athlètes, car cela a des effets massifs, avait-elle déclaré pendant d'un entretien avec SNTV. L'Algérienne avait déclaré, « Cela peut détruire les gens, cela peut tuer les pensées, l'esprit et l'esprit des gens. Cela peut diviser les gens. Et pour cette raison, je leur demande de s'abstenir de toute intimidation. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !